La parole est maintenant à M. Alain Brunel pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, nous sommes invités cet après-midi à voter un texte qui se veut consensuel dans ses objectifs. Il porte en effet l'ambition d'améliorer les relations de nos concitoyens avec l'administration, de favoriser le dialogue et de faire en sorte que l'administration conseille et accompagne plus qu'elle ne sanctionne. Nous ne pouvons évidemment qu'être favorables à ces orientations, qui pourraient s'opposer à la reconnaissance par exemple d'un droit à l'erreur. Nous avons tous commis des erreurs ou des étourderies dans nos déclarations. Nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre à la difficulté de remplir des formulaires incompréhensibles à l'exigence de fournir des pièces justificatives remisées de longue date au fond des cartons poussiéreux. Cependant, remédier à ces difficultés bien réelles du quotidien, ne nécessiter peut-être pas l'écriture de cette loi en cet état. Vous avez souhaité passer par la loi, c'est que l'ambition de votre texte est en réalité beaucoup plus large. Il s'agit moins de faciliter la vie des Français que de modifier radicalement le cadre de l'action publique au détriment des pouvoirs de contrôle et de sanction qui garantissent aujourd'hui le respect de la loi. Vous cherchez dans ce texte, par petites touches, sous couvert d'expérimentations diverses à dévaluer la valeur normative de la loi et permettre à l'administration de transiger au cas par cas sur l'application des règles qui s'imposent à tous. C'est une évolution dangereuse et j'en donnerai plusieurs exemples. Vous avez tout d'abord érigé le droit à l'erreur en principe général qui vaut aussi bien pour le titulaire du RSA que pour le riche particulier qui aura lui la possibilité de faire appel à un conseil d'avocat aussi bien pour l'artisan que pour la grande entreprise de plusieurs milliers de salariés. Pourtant, le Conseil économique, social et environnemental, aussi bien que le Conseil d'Etat, vous ont alerté sur les risques. Mesdames et Messieurs, je vous en prie. Le droit à l'erreur et le droit au contrôle pouvons demain servir d'alibi à des comportements frauduleux, à des négligences délibérées. Pour prendre des sanctions, l'administration devra au préalable prouver la mauvaise foi du contrevenant, c'est-à-dire mener une enquête et réunir les éléments à charge. Or, nous le savons, l'administration soumise depuis des années à de sévères politiques d'austérité n'a plus les moyens matériels et humains de faire ce travail. Elle en aura demain d'autant moins les moyens que vous lui confiez la tâche d'exercer de nouvelles missions, de conseils et d'accompagnement, sans aucune augmentation des effectifs ni de formation. Vous envoyez donc aux entreprises un signal clair. Elles pourront plus facilement transgresser au risque de sanctions certaines des règles qui s'imposent à elles. Dans ce texte, les mesures prises en matière du droit du travail sont révélatrices de votre état d'esprit. Vous vous proposez en effet d'alléger les sanctions reconnues par les employeurs au cas de manquements graves ayant des impacts sur la santé des salariés, non-respect de durée maximale de travail européenne, non-respect du temps de repos. Les sanctions pour les employeurs. Mes chers collègues, merci de revenir dans l'hémicycle, dans le calme, et d'écouter notre collègue qui fait son explication de vote, comme les autres. Merci, Monsieur le Président. Les sanctions pour les employeurs négligents jugés de bonne foi seront remplacées par un simple appel à la loi, afin de faciliter la vie des entreprises. Vous organisez donc l'impunité en laissant libre cours à la phobie administrative des employeurs peu scrupuleux. Votre texte est perclue de mesures de ce genre. Les entreprises pourront rendre opposables des prises de position même erronées de l'administration. Les maîtres d'ouvrage du bâtiment pourront transiger avec les normes de construction. Les porteurs de projets d'ampleur pourront se prémunir davantage contre les recours contentieux des associations de protection de l'environnement et des citoyens. En réalité, en utilisant l'expression séductrice du droit à l'erreur, vous ne semblez vous être préoccupé que d'une seule chose, lâcher encore un peu plus de leste pour les entreprises, au nom de la compétitivité et de la réduction des coûts. Les règles, le respect des règles, l'égalité devant la loi, ne sont relégués ici qu'au rang de préoccupation secondaire. Pour cela, vous proposez alors quelques mesurettes frappées au coin du bon sens en déguisant les véritables enjeux attendus par nos concitoyens. Pour l'ensemble de ces motifs, nous voterons bien évidemment contre ce projet. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Merci, M. le député. La parole est maintenant à M. Laurent.